Salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente pour la dix-septième fois un conte interdit. Cette fois-ci, il s'agit du troisième conte interdit signé Yvan Godbout, Le Petit Pousset. J'ai beaucoup aimé ce roman, et voici pourquoi. Mais avant tout, que raconte ce roman? Le Petit Pousset Par ailleurs, une terrible confrontation se prépare. Bon, qu'ai-je pensé de ce troisième conte interdit signé Yvan Godbout? Il est très bon. Il boucle très bien cette trilogie, entamée avec Ansel et Gretel, poursuivie avec Boucle d'Or, et terminée ici avec Le Petit Pousset. Oui, je peux le dire maintenant, vu que ce n'est plus un secret pour personne, les trois premiers contes d'Yvan forment un tout, une trilogie. Et une très bonne trilogie à part de ça. Si on pouvait être surpris par les liens entre Boucle d'Or et Ansel et Gretel, il ne faisait toutefois aucun doute que Le Petit Pousset allait en être la suite. Et justement, que vaut cette suite? L'histoire est bonne, vraiment bonne, elle est captivante. Dans ses événements et son approche de l'horreur, ce conte se situe plus près de Boucle d'Or que d'Ansel et Gretel, ce qui était attendu et logique d'une certaine mesure. L'horreur ici touche beaucoup au surnaturel, et j'adore ça. Les scènes de gore sont d'ailleurs faciles à visualiser, et certaines viennent nous prendre par les sentiments. Je n'évoquerai que celles dans la voiture. Comprendra qui pourra. La narration, c'est typique d'Yvan Godbout, et j'aime toujours autant ça. Les dialogues sont ici grandement améliorés par rapport aux deux précédents comptes interdits de cette auteur. Bien que certains dialogues soient parfois moyens, ils sonnent ici largement mieux à l'oreille. Les personnages servent bien l'histoire et nous font des effets différents. Je pense notamment à l'oncle Freddy, qui ne nous apparaît pas initialement comme étant l'homme le plus sécurisant. Il s'apparente un peu à un antagoniste au départ. Puis on en vient vraiment à se dire que Bastien n'est pas bien tombé dans cette famille. Mais tout finit par s'expliquer, se clarifier, se placer, et l'on découvre que le véritable ennemi est complètement autre. D'ailleurs, le lien qui finira par se tisser entre Bastien et ses cousins est beau à voir. Et la fin quant à elle est magnifique. Elle m'a presque fait monter la larme à l'oeil pour tout vous dire. Mais j'en dis pas plus. À vous de la découvrir. En conclusion, le petit pousset, c'est un très bon compte interdit. À lire seulement si vous avez déjà lu Boucle d'or et Anne-Salle et Gretel. Car si Boucle d'or pouvait être lu indépendamment d'Anne-Salle et Gretel sans réel problème, celui-ci est un peu dépendant des deux premiers. L'histoire est bonne, de même pour la narration. Les dialogues sont corrects. Les personnages sont agréables à suivre. L'horreur est bien amenée. Je vous recommande cet opus. Et la fin... Oh là là. La fin, elle termine à merveille cette trilogie. En somme, cet opus clôt très bien cette trilogie créée par Ivan Godbout. C'est ce qui termine cette chronique. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle chronique. Allez, salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501